Jouer avec sa sœur aux Jeux du Québec, c'est différent. On joue en double. Puis la dynamique, sœur-sœur, je pense, ça aide vraiment beaucoup parce qu'on est fusionnel. Puis, tu sais, quand on peut sentir que l'autre, OK, elle est moins en confiance, donc moi, il faut que j'embarque un peu plus ou les encouragements et tout, je pense qu'en double, on est vraiment fortes là-dessus. Zoé et Jasmine Patry s'entraînent ensemble depuis quatre ans déjà. C'est leur mère qui leur a transmis sa passion du tennis de table. J'ai joué quand j'étais jeune, alors elles ont poursuivi la tradition familiale puis elles se sont intéressées au sport. Les deux jeunes sœurs suivent les traces de leur mère, mais Zoé suit aussi les traces de sa sœur aînée. Elle m'inspire, c'est sûr, des fois. Des fois, je regarde son geste puis j'essaie de l'imiter. Ça veut pas dire que j'ai réussi, mais j'essaie! Les deux Kadèches et les Richard ont aussi suivi les traces de leur frère aîné. J'ai suivi Tom, c'est comme ça que j'ai commencé à embarquer. Puis toi, Zak, comment tu as commencé à faire ce sport-là? Ben moi, je suis venu à un entraînement de mon frère puis j'ai vraiment adoré. Tom est atteint de paralysie cérébrale. Ça ne l'empêche pas de pratiquer son sport. Il en est même à ses deuxièmes Jeux du Québec. C'est une preuve d'éduc qui a annoncé ça sur Internet, d'essayer de faire le basket en fauteuil roulant. Rapidement, son frère et sa sœur l'ont rejoint sur le terrain. Ça fait comme ma famille. J'ai mes frères et sœurs. Souvent, vraiment, il y a un ou deux personnes dans la famille qui sont en situation de handicap. Et frères et sœurs s'entraînent car il y a très, très peu de sport où c'est vraiment aussi inclusif que les personnes handicapées et non handicapées peuvent jouer ensemble, pratiquer ça ensemble. Pratiquer son sport favori en famille rend l'expérience encore plus enrichissante. Jo et moi, on élève notre niveau chacune. Autant les patries que les richards ont une dynamique familiale changée, leur passion partagée a resserré leurs liens fraternels et les amènent à mieux performer. Annick Berger, TVA Nouvelles, Sherbrooke.